Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure, j'espère que tu vas toujours aussi bien pour ceux qui suivent mes contenus et pour les nouveaux qui veulent rejoindre l'aventure avec grand plaisir. Alors, comme tu as pu voir dans le titre, il s'agit encore une fois de plus de parler de la Ark Edition et d'un putain de problème qui me fait vraiment bouillir. Et c'est pour cela que j'ai vraiment, dans cet épisode-là, besoin de ton commentaire sur la Ark Edition. Donc, si tu es d'un homme problématique au moins sur le sujet de la température, n'hésite surtout pas à venir éclarer ma lanterne par la suite parce que ça fait actuellement 7 mois que je possède la Ark. Et pendant 6 mois, à part au tout début pour ceux qui ont vu mes aventures où j'ai eu un problème de température, mais c'est tout simplement que l'abruti en question qui a collé les pads avait oublié de sortir le plastique de protection dessus. Bon, une fois que j'ai démonté la Ark qui est casse-couille à démonter, pour information, et ça marchait super bien après. Les températures étaient correctes. Et là, au 7ème mois, il y a un truc qui commençait à devenir de plus en plus fréquent, c'est que Windows crashait. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est une mise à jour de Windows ou quelque chose, l'onjviciel qui fout la merde. Donc, du coup, je rage Windows pour le réinstaller par la suite, sauf que ça n'arrange rien. Et du coup, je formate intégralement tout mon disque pour repartir sur une page saine. Ça n'a rien changé pour ma part. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais rappelle-toi au début le problème de température que tu avais et que ça faisait aussi planter Windows. Et donc, je me pense un petit peu plus sur la température de cette fameuse carte. Et je vois qu'au niveau du GPU, pas de souci, les températures sont correctes. Mais au niveau de la VRAM, dès que je lance un jeu, j'ai un pic qui monte très rapidement à 95 degrés. Et même j'ai eu des pics à 96 degrés. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'elle monte aussi vite. Qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus sur cette partie-là ? Parce que les pads qui sont installés dessus, ils sont faits pour durer quand même pas mal d'années. On ne change pas ça tous les jours. Donc, tu imagines bien que, vu le problème, je démonte la ARC pour voir un petit peu l'état des pads. L'état des pads était castrophique. Je n'ai même pas conservé tellement qu'il n'y avait plus de matière à l'intérieur. Le côté un petit peu gras qu'il y avait dessus, tout avait disparu. Alors, j'avoue une seule, ce que ma ARC est configurée à 200W. Donc, peut-être que ça fait que mon thème, tout petit peu, les températures. Mais ça n'empêche que ce n'est pas une excuse au niveau des pads. Donc, j'achète ceci. Cette marque-là, c'est les mêmes pads que j'utilise sur une autre carte qui est une GTX 1070. Et ça marche très bien car ces pads, c'est des 14,8W et des poussières. Au niveau de l'absorption thermique, de diffusion, je veux dire plutôt. Et ça marche très bien parce que sur la fameuse carte, j'ai des températures vraiment bien basses. Donc, je vais prendre les mêmes. Alors, il n'y avait pas du millimètre. Donc, du coup, j'ai pris du 0,5W. Mais en le pliant en deux, ça fait exactement l'épaisseur adéquate. Donc, je la remplace par ça. Je remets la même pad thermique ici que je trouve vraiment excellente par rapport au prix et par rapport à la qualité finale. Et du coup, je démarre la arc et là, je vois que les températures sont à peu près correctes. Bon, certes, au niveau de la VRAM, j'avais 3, 4 degrés de plus. Mais ça ne passait. Voilà, ça ne passait quand même très bien. Et je dis, je vais lancer un jeu et je vais voir comment ça se comporte. Et c'est pour cela que je vais te montrer parce qu'on va lancer un jeu aussi pour te montrer comment se comporte la arc. Et du coup, je vois que j'atteins les 90 degrés assez vite au niveau de la VRAM. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la VRAM est toujours aussi élevée malgré que j'ai remplacé les pads. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire sur cette partie-là ? Ben, ne dis pas à donner ton avis parce que là, je ne comprends pas. Parce que là, ça, c'est un truc qui marche très bien sur notre carte. Mais sur la arc, il y a un truc qui ne marche pas correctement. Est-ce qu'il faut un peu plus d'épaisseur ? Peut-être bien, mais je vois qu'ils font contact. Du coup, on va passer sur le bureau. On va lancer quelques jeux assez brefs pour que tu puisses voir cela. Et puis, on va aussi lancer un petit 3D Mark assez court pour que tu puisses voir en détail le tableau du problème de la température. Alors, go ! Alors, concernant les températures que tu vois en ta réelle sur la télémétrie, il faudra prendre en compte que dans cette température-là, il y a 3 écrans qui sont en train de tourner sur la arc plus OBS qui tourne et sans compter la température ambiance de la pièce à l'heure actuelle où on est à 30 degrés. Et je te le montre sur ce petit appareil. Donc, si tu prends tout ça en compte, on peut se dire qu'actuellement être à 49 degrés au niveau du GPU, comme tu peux le voir ici, voire à 56 ici au niveau de la VRAM, ça reste quand même plutôt assez correct. Même si je trouve que la VRAM est un petit peu trop élevé au niveau température. Donc, pour vérifier tout cela, on va lancer quelques petits jeux assez rapidement. Et du coup, on va commencer par le jeu de BIMBENJI. C'est parti ! Alors, nouveau aussi sur BIMBENJI, je précise bien sûr que j'ai joué un petit peu à un airplan pour faire en sorte que tu aies les températures le plus réelles possible. Donc, quand tu peux le voir, nous sommes au niveau du GPU à 66 degrés. Et au niveau, par contre, de la VRAM, nous sommes bien au-delà. Je dirais qu'il y a à peu près, de tête comme ça, un peu plus de 15 degrés de différence et ce n'est pas davantage. Donc, tu peux le voir au niveau de température, ça ne bouge pas tellement. On met quand même les températures toujours aussi votes au niveau de la VRAM. Donc, voilà, la voiture est morte. Ça conclut le débat pour souligner que là, au niveau du GPU, nous sommes sourds, d'étendre des températures vraiment correctes grâce à cette pâte thermique. Vraiment, que je trouve excellente, vraiment, pour ma part. Et concernant la VRAM, nous sommes toujours à des températures trop élevées à mon goût. Donc, nous allons quitter BMNJ, nous allons partir à un autre jeu. Donc là, on se retrouve sur un jeu de bataille navale. Ça fait un petit moment que j'ai fait quelques parties en arrière-plan. Et on peut déjà souligner qu'au niveau des températures, au niveau de la VRAM, il y a un petit peu moins d'écart sur ce jeu-là. Mais ça reste toujours quand même bien présent. Donc, voilà, tu as pu voir un petit peu en phase de jeu que nous sommes avec 8 degrés à peu près de différence. Donc, sur ce type de jeu, ça passe vraiment plutôt assez bien. Maintenant, nous allons passer sur un autre jeu. Donc, nous voici sur un jeu qui est un jeu aussi de corche. Et du coup, là, on a une consommation un peu plus énervée au niveau du wattage. Tu vois, on est dans les 160 watts en moyenne générale. Et nous avons une température de 63 degrés pour le GPU. Actuellement, nous sommes à 60 degrés pour la partie VRAM. Donc, on va tout simplement lancer une petite mission. Mais il arrive que sur ce jeu, la ARC des fois plante. Donc là, je me juge juste pour te montrer que là, tu as pu voir qu'au niveau de température, au niveau de la VRAM, on est un petit peu plus haut par rapport à certains jeux. Et c'est ça que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Pourquoi certains jeux, on a un écart plutôt assez faible. Et dans d'autres types de jeux, la VRAM est un peu plus énervée. Donc voilà, tu as pu voir un petit peu les températures en phase de jeu sur ce type-là. Et on peut toujours remarquer qu'il y a un peu plus de 10 degrés de différence en moyenne générale. Et on va terminer par, sur 3DMark, on va lancer ceci. Et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve sur 3DMark, mais sincèrement après une multitude de crash. Et j'ai beau me creuser sincèrement le cerveau à me le faire péter, je ne comprends pas qu'est-ce qui merde réellement. Est-ce que c'est... C'est pour ça que j'ai besoin vraiment, comme je dis, de ton avis, de ton soutien, de ton opinion, peu importe comment on peut dire cela. Est-ce qu'il faut que je rajoute peut-être 0,5 mm de plus ? Est-ce que c'est la matière du composant de ce pad qui ne marche pas uniquement sur les arcs ? Peut-être, je ne sais pas vraiment. Par contre, sur toutes les cartes, ça marche très bien. Ici, la VRM est toujours trop énervée. Et pour que ce bench puisse passer, j'ai dû mettre la ventilation du boîtier déjà un peu plus vénère pour l'aider un petit peu mieux à refroidir. Et j'ai baissé un petit peu le wattage pour le mettre à 190 W, qui est son truc de bâche. Pour le tester en 1440 P. et même si on pourra se dire que la température au niveau du GPU est un petit peu élevée, mais pour une arc, entre guillemets, ça reste quand même plutôt correct. Donc, si tu fais un petit peu le calcul des différents jeux que tu t'es montés précédemment, tu rajoutes 10 degrés de plus, on était quand même à 91 degrés sur la partie la VRM. C'est trop. 10 degrés de trop, ça fait crasher ton système. Et du coup, là, j'arrive à une certaine limite. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu la l'air sansche et que j'ai vraiment besoin que la communauté qui me suit à travers le jeu de l'art, donne son opinion, me conseille aussi, puisque peut-être que c'est la matière qui ne va pas, peut-être que toi, tu as eu ce problème-là, que tu es peut-être un autre type de balle et que ça fonctionne. Est-ce qu'en mettant uniquement ceci, peut aussi corriger le problème ? Je ne sais pas réellement. Alors, peut-être que dans une nouvelle aventure, je vais décider de me séparer de la arc et de mettre plutôt une NVIDIA, une 4060, qui commence un petit peu à baisser le niveau de tarif. Je sais que ça va faire râler, et moi, je dirais plutôt une 4050 en réalité, en termes de perf, après ce qu'on voit. On voit peut-être une série 6000, on voit une série 7000 de CRMD, en 8Go, parce que, en termes de tarif qui correspond, il n'y a pas beaucoup, à mon premier prix, intéressant. parce qu'une 4Go, on l'oublie, parce qu'on ne va pas faire grand choix avec une 4Go. Mais bon, voilà. Sur ma... fin de cette fameuse aventure de présentation de ce problème-là, j'ai vraiment besoin de ton... avis, de ton opinion. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine. Je vais aller... me détendre tranquillement, parce que là, c'est plus possible. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Et d'ici là, reste curieux. Bye bye à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada